Beaucoup de conclusions ont été tirées du huitième de finale de LDC opposant le PSG au Real. Côté Paris, on parle de beaucoup de problèmes dans la gestion des stars, de problèmes dans la composition de l'effectif, des investissements sans cohérence avec le projet sportif. Mais ce débat est trop facile. Ça fait cinq ans qu'on dit la même chose et franchement... Je suis fatigué ma gueule ! On est t'a baisé toi ! Bref, si Barcelone a géré la crise en misant sur la jeunesse, si PSG a repris sa folie sur le marché, le Real lui a fait tout l'inverse. Le club devait encaisser la crise, un mercato post-Ronaldo raté et pour équilibrer ses comptes, le club a sacrifié son avenir. Il a gardé ses titulaires, a demandé une baisse générale des salaires mais a profité de ses jeunes pour se renflouer, que ce soit en prépayant ou en vente. Cet été, Perez a su qu'il devait investir, mais s'est d'abord attaqué à la masse salariale de l'équipe première en refusant de prolonger Ramos et en vendant Varane, qui à un an de la fin de son contrat souhaitait un meilleur salaire ou partir. Les deux arrivées sont intelligentes, que ce soit à la balle libre avec un salaire similaire à Ramos et Camavinga à un an de la fin de son contrat mais est moins cher que Rodrigo ou Vinicius. Une stratégie payante, le club a la tête hors de l'eau, le nouveau stade est bientôt fini et le club a tout de même tenu sa place dans le top européen. Le match face au PSG nous a tout de même montré l'impact de cette stratégie sur l'équipe. Avec 90 minutes où le PSG a totalement dominé et n'a même pas laissé l'adversaire tirer, Ancelotti croit en ses cadres mais fait peu tourner car ne doit pas penser que c'est la solution. Mais au final, c'est cette rotation qui a offert la victoire au Real. Que ce soit Rodrigo pour Asensio, le Brésilien n'est pas très à l'aise à droite mais fait mieux que l'Espagnol, provoque plus, presse mieux et apporte plus d'énergie. Écarte plus l'adversaire car Asensio rentre dans l'axe. La Mavinga pour Kroos qui a totalement contrôlé le milieu et a participé à l'extinction du milieu parisien, déjà bien assommé par la sortie de Paredes qui a apporté le peu de contrôle que PSG avait depuis la révolte. Le plan de jeu était pressé haut, être agressif pour contrer rapidement, ça n'a pas marché en première mais les différentes entrées ont permis de mieux effectuer le plan de jeu. D'ailleurs, l'entrée de Vasquez, elle, montre que les légendes du Real, malgré le niveau qu'ils ont eu, sont sur le déclin physique. Ils approchent où ont la trentaine passée et un turnover dans l'effectif doit se mettre en place. Et comme si tout était lié, les contrats des joueurs coïncident avec cette pensée. Si Benzema et Modri semblent avoir gardé un vrai physique, sont ou vont être prolongés pour une saison de plus. A l'inverse, des joueurs comme Bale, Marcelo, Isco, qui ont un rôle minimum, sont en fin de contrat et partiront en fin de saison avec les honneurs. Les caisses du club ont été bien gérées pour que ce mercato estival soit le premier tournant. A droite, Carbarra est conforté malgré son niveau, ses blessures et avec Vasquez, les deux ont obtenu une prolongation. Le secteur ne sera pas renforcé, sauf départ d'Audrio Zola. A gauche, le départ de Marcelo va laisser Mendy seul et sa fragilité physique inquiète. Le club lui cherche une porte de sortie et un remplaçant. A voir ce que ça donne en fait. Au milieu, le manque de temps de jeu, de Ceballos a ouvert la porte à un départ que le club avait bloqué mais devrait arriver cet été. Le gros d'ancien attaque est évidemment celui de l'attaque en droit. Mbappé est celui choisi par Perez pour représenter Madrid post-Benzema, un rôle qui sera mieux en Pierre Casar et l'après-Ronaldo. Le Belge serait d'ailleurs bien parti pour obtenir un prêt l'an prochain pour se relancer. Mbappé à droite donc, comme à ses débuts au PSG pour soulager le poids qui pèse sur Benzema et Vinicius. Les deux portent offensivement le club. Vinicius était le seul à offrir un peu de profondeur, surtout en l'absence de Valverde sur le terrain. Les travaux à effectuer sont donc évidents mais le Real a-t-il vraiment besoin de recruter ? Mbappé, même libre, ne sera pas gratuit, les économies salariales vont beaucoup aider à encaisser son salaire mais sa prime de signature sera importante. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Peter Federico mais le club a une jeunesse extrêmement prometteuse que Raoul a su polir, il a transformé en vainqueur et il a préparé à l'exigence de l'équipe première. Que ce soit Miguel Gutiérrez en latéral ou Blanco au milieu, les options ont déjà un peu d'expérience avec l'équipe première et sont donc parfaites pour la rotation qui se prépare dans l'effectif. Récemment, les jeunes avaient disparu, Miguel avait payé la mauvaise mise en place d'Ancelotti au début de saison qu'il avait beaucoup exposé et Blanco n'a pas eu trop d'occasion au vu de sa place dans la hiérarchie. Le club a énormément d'options dans son centre, pas que ces deux-là et Peres, pour une fois, veut en profiter. Cet été, le club va continuer sa transition, veut faire coïncider cette période avec l'événement du nouveau Bernabeu, veut se replacer sur le marché et tout est en place pour que le club ressorte plus complet au prochain Mercato. Si Mbappé finit Magritte ou par tomber sur la pression du Qatar et accepte de prolonger, de vendre son âme quitte à rater son rêve, accepte de rester sous un entraîneur marionnette, d'autres solutions existent et sont déjà envisagées, mais avant ça, Ancelotti va devoir prouver qu'il est l'homme qui mènera ce nouveau réel.